Je voudrais commencer le débat en exprimant ma gratitude aux hommes et femmes braves des forces armées canadiennes, ainsi qu'aux fonctionnaires qui offrent leurs services et qui se dévouent dans le Moyen-Orient. Un autre nom à tous. Je sais que je parle au nom de tous les membres à la Chambre, en fait, au nom de tous les Canadiens, quand j'offre nos plus grands remerciements pour la valeur, le courage, le dévouement à notre pays et aux valeurs qu'il incarne. Nous réitirons également notre gratitude et nos condoléances à la famille du sergent Douaron, qui a été tué en Irak durant un tir à mi en mars. Nous gardons sa mémoire à l'esprit. Notre gouvernement a été élu pour, en s'engageant à recibler la contribution du Canada en Irak et en Syrie, en apportant plus d'aide militaire et en accueillant tout de suite, 25 000 réfugiés syriens au Canada. ...précédents qui préconisaient le bombardement aérien. Elle différait également de celle de l'opposition officielle précédente qui préconisait l'absence totale de contribution militaire. Pendant la campagne, les Canadiens ont profité d'un vrai débat à ce sujet, notamment entre les chefs de parti. Avec cette motion, je relance ce débat dans la Chambre élu par les Canadiens. Et en déposant cette motion, le gouvernement tient sa promesse aux Canadiens. Lorsque la dernière législature a débattu de l'engagement du Canada au Moyen-Orient, nous avons mis de l'avant quatre principes clairs pour guider nos décisions. Premièrement, nous croyons que le Canada a un rôle à jouer face aux crises humanitaires et face aux menaces pour la sécurité dans le monde. Deuxièmement, lorsqu'un gouvernement envisage de déployer des hommes et des femmes en uniforme, leur mission générale doit être claire, tout comme le rôle du Canada dans cette mission. Troisièmement, le déploiement de nos forces doit être justifié de manière ouverte et transparente, basée sur des faits clairs et fiables et sans parti pris. Et quatrièmement, le rôle du Canada doit correspondre à l'envergure des capacités canadiennes et à la meilleure manière pour nous d'aider. Nous croyons que le Canada a un rôle important à jouer contre les EIL, un rôle que nous devons de jouer. Les EIL menacent la paix et la démocratie par la terreur. Les images retransmises sont effrayantes. Les récits des victimes sont nombreux et atterrants. Les EIL luttent contre une société ouverte et diverse où des hommes et des femmes de toutes les fois, de toutes les nécessités, de toutes origines sont libres de faire de leur vie ce qu'elles peuvent en faire grâce à leur capacité, à leur souci de travailler, etc. Les EIL représentent une opposition directe à tous ceux à quoi nous croyons en tant que Canadiens et Canadiennes. C'est une menace directe pour notre peuple et pour nos amis. Notre gouvernement comprend bien qu'il est important de maintenir nos efforts avec nos partenaires internationaux pour permettre aux forces locales de défaire les terroristes. La semaine dernière, notre gouvernement a dévoilé une stratégie claire, transparente, robuste pour l'Irak, la Syrie, la Jordanie et la région alentour. Notre approche est une approche pan-gouvernementale, adoptée après consultation poussée avec nos alliés, la société civile et les intéressés. Elle couvre différents éléments clés, la sécurité, l'aide humanitaire, le développement et la diplomatie. En matière de sécurité, nous allons attribuer plus de ressources à la formation des forces irakiennes. Quel est notre but ? De permettre aux forces locales de lutter directement contre les EIL et de récupérer leurs maisons, leurs terres et leur avenir. Nous allons continuer à appuyer les activités de surveillance aérienne et de réinvitaillement au sein de la coalition. Nous allons retirer nos CF-18 et nous nous mêlerons de façon plus intensive dans la lutte contre les armes nucléaires et biochimiques. Nous allons continuer d'aider les réfugiés qui sont les plus durement touchés par les conflits. Au cours des trois prochaines années, nous allons offrir une aide humanitaire de 840 millions de dollars aux régions touchées pour répondre à leurs besoins fondamentaux comme l'eau potable, la nourriture, les soins de santé et les abris. En ce qui a trait au développement, nous allons aussi, au cours de la même période, verser 270 millions de dollars pour renforcer les capacités locales dans les communautés et les pays qui accueillent des réfugiés en grand nombre. Nous aiderons nos partenaires à répondre aux besoins relatifs à l'éducation, aux soins de santé et aux services d'assainissement des eaux usées, à réparer les infrastructures et à favoriser la croissance économique. Finalement, le Canada rehaussera sa présence diplomatique sur le terrain, en Irak, en Jordanie et au Liban, en faisant des démarches auprès des partenaires locaux et internationaux pour rétablir la stabilité dans la région. Toutes ces actions s'ajoutent à la nouvelle politique du gouvernement du Canada, visant à accueillir rapidement, mais de façon sécuritaire, des réfugiés syriens à titre de nouveaux Canadiens. Depuis notre entrée en fonction, des communautés de partout au Canada ont accueilli plus de 20 000 réfugiés syriens qui fuyaient un chaos inimaginable. D'autres arrivent tous les jours. La mesure dans laquelle les Canadiens ont fait preuve de solidarité et ont offert leur soutien à ces nouveaux venus est véritablement inspirante. Cet accueil est un élément absolument essentiel de la lutte contre le soi-disant État islamique, faire venir des hommes, des femmes, des enfants qui ont été chassés de chez eux et leur ouvrir la porte de nos communautés de façon attentionnée et compatissante. Cette approche représente réellement ce qu'il y a de mieux pour les Canadiens. Monsieur le Président, les Canadiennes et Canadiens ont été choqués, à juste titre, par les atrocités commises par les IIL. Nous devons prendre des mesures afin d'apporter des résultats durables sur le terrain pour restaurer la paix et la stabilité dans cette région déchirée par les conflits. Notre nouvelle feuille de route pour l'engagement du Canada en Irak et Syrie est robuste, compréhensive, intégrée et extensive. Nous allons travailler avec les communautés locales, avec nos partenaires internationales, lutter contre les IIL de plein front et travailler avec les nations en route pour apporter de véritables solutions à long terme. J'ai hâte d'avoir un débat engagé, informé sur cette question importante. Merci beaucoup.